Service, telle est la devise de Linerville qui souffre sa centième bougie. Ce club-service féminin actif dans plus de 103 pays compte près de 105 000 membres. Nous allons aussi très certainement soutenir des femmes, peut-être des programmes d'alphabétisation. Les kits scolaires nous en distribuons tous les ans et voilà, c'est principalement ce que nous pouvons faire. Nous sommes concentrés sur les femmes, les enfants, les handicapés et également nous avons fait des dons, j'ai failli l'oublier, à un centre de prise en charge de la drépanocytose. C'était à Anani, voilà, donc drépanocytose, suicide obstétrique, kit scolaire, handicap et également nous avons soutenu et nous allons certainement soutenir encore un centre à Adjane qui accueille des enfants et des jeunes filles abandonnées. Les femmes réunies au sein de l'association internationale Innerville ont tenu à marquer cet anniversaire. Les présidentes des clubs d'Abidjan et de Plateau ont pris l'engagement de renforcer leurs actions solidaires. Effectivement, c'est forcément dans la vie d'un club, mais en même temps, c'est peut-être un peu plus quand on gagne l'envoi de ce qu'il y a. En termes de perspective, le club prévoit de poursuivre ses actions en évaluant le progrès des écoles et en fournissant un soutien continu aux femmes bénéficiaires. Des projets de rénovation d'établissements médicaux et des programmes d'alphabétisation sont également envisagés.